bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée à capture one aujourd'hui vous emmène respirer le grand air frais nous allons en montagne au dessus de chamonix du côté de la mer de glace qui est surpomblé par l'aiguille des dru que vous voyez actuellement en photo j'ai pris cette photo avec mon d700 avec comme objectif le micor 7200 2.8 vr2 c'est pris à 135 mm 200 iso f8 1 640 2 secondes c'était une journée qui était plutôt ensoleillée et puis comme souvent en montagne une grosse zone nuageuse est passée et j'ai eu l'occasion et la chance d'avoir d'être là au bon moment pour prendre cette photo où on a les nuages qui arrivent sur l'aiguille des dru et elle cette aiguille qui sort juste comme ça en plein milieu des nuages alors première chose que nous allons faire c'est que nous allons recadrer notre photo je vais aller donc dans l'outil de recadrage je vais prendre un format 4 5 et je vais la recadrer de façon à regarder cette partie basse de l'aiguille qu'elle soit pas trop bord cadre qui est un peu de structure de nuages ici on a quelque chose qui est comme ça et le fait d'utiliser le format 4 5e outre que c'est le format pour instagram c'est surtout que voyez ça me permet de mettre mon aiguille sur une des lignes de force voilà pour le recadrage ensuite on va fixer la balance des blancs il y avait des nuages je vais donc aller chercher le balance des blancs mode nuageux on va descendre tout oups ça c'est quand vous restez sur voilà donc nuageux ensuite on va descendre tout en bas et on va aller chercher l'onglet correction du voile cette espèce d'onglet magique qui sur certaines photos fait quel quasi c'est le seul onglet qu'on peut être utilisé pour le traitement comme c'est le cas ici regardez si je la pousse vers la droite on obtient une photo directement où on met en valeur complètement toutes les nuances et toute la texture et les rochers de l'aiguille ainsi que les nuages qui l'entourent tout ça avec un seul clic on peut affiner un peu la partie voile qu'on va retirer donc je prends la petite pipette ici pour les tons d'ombre et je vais aller cliquer différents endroits pour voir ce qui me plaît mieux donc là j'ai cliqué sur le ciel ça c'est plutôt bien si je clique ici sur les rochers sur le jaune qu'est ce qui me plairait mieux je dois avouer que moi la partie gris là sur le ciel ça me plaît plutôt pas mal ensuite on remonte tout en haut on va rajouter quand même encore un petit peu de contraste pas de trop on va ouvrir un tout petit peu les ondes parce que je trouve que cette partie ici de l'aiguille est un petit peu trop dans l'ombre on va ouvrir légèrement les ombres pas trop non plus il faut quand même garder toutes les textures et la structure on va ensuite rajouter tant qu'on y ait un peu de clarté et un peu de structure on va pas y aller comme des bourrins non plus et doucement voilà là ça me paraît bien les hautes lumières me paraissent un peu hautes donc je vais vraiment descendre les hautes lumières ce qui va me permettre aussi de faire apparaître toute la texture qui a dans cette partie nuageuse donc je vais essayer de voir si sur le fond c'est bon si jamais c'est sur le fond c'est trop sur toute l'image vu qu'à certains endroits on ira dessiner un masque pour juste localiser cette diminution des hautes lumières sur certaines parties de l'image donc je vais descendre en fait non parce que voilà on travaille vraiment bien sur les nuages en bas à gauche là c'est zéro et là je vais le descendre voyez comme on récupère et pareil à droite voyez comme on récupère toute la texture au niveau des nuages et je vais quand même pour redonner un petit peu d'éclats à l'image monter un tout petit peu mes blancs un petit peu et on peut y aller voilà est ce qu'on peut travailler un peu sur les noirs non sur les noirs on va vraiment trop boucher notre le sommet de notre aiguille donc là on va toucher à rien ce qui me paraît déjà être pas trop mal donc si je vous montre où on en est pour l'instant là c'était l'image de départ et on en est là ça a pris grosso modo deux minutes voyez c'est quand même pas si mal pour un traitement qui prend deux minutes faut avouer que l'onglet l'onglet correction du voile qui vient d'être implémenté dans capture one 21 est très très efficace dans pas mal de paysages une petite chose que l'on prend encore ajouté à notre photo c'est que si vous le voyez ici il y avait de nouveau une grosse poussière sur mon capteur donc on va la corriger on va prendre l'outil de correction je vais augmenter la taille de la brosse pour le faire en une fois voilà alors si vous voyez que ça a grandi et diminué à l'écran sans que je touche quoi que ce soit c'est parce que j'ai programmé des touches de raccourci au niveau de mon clavier pour les tailles des brosses ce qui me permet de gagner du temps sinon vous devez soit faire un clic droit sur votre écran et bouger votre taille soit aller sur la double flèche du menu ici pour faire apparaître le menu qui permet de changer la taille donc ça fait du gagner du temps d'avoir des raccourcis clavier programmés et ils sont tous programmables comme vous voulez vous allez dans le menu modifier et là vous avez modifié les raccourcis clavier raccourcis clavier mais toute la liste ici de tout ce que vous plaît commande auquel vous pouvez affecter un raccourci clavier donc vous prenez le menu je sais pas on va prendre le menu images et vous voyez ici vous pouvez à toute liste des fonctions et vous pouvez attribuer n'importe quel raccourci clavier à cette fonction comme pour configurer capture one vraiment comme vous le désirez donc on va donc reprendre j'en étais à mon outil de correction j'ai augmenté la taille pour bien couvrir ma grosse poussière je dessine autour je relâche et la poussière a disparu et vous voyez le rond qui est là c'est le point source où capture one est allé chercher les données pour remplacer ce que je lui ai demandé est ce qu'on pourrait aller encore plus loin au niveau des nuages on va le voir tout de suite je vais prendre un nouveau calque je vais prendre un dégradé je vais y aller directement une deuxième fois sur les hautes lumières tiré un dégradé sur la droite et on récupère encore plus de textures ici sur nos nuages à droite et on pourrait peut-être rajouter un rien de contraste et peut-être un rien de clarté pour récupérer encore plus de textures alors faire attention à pas y aller trop trop non plus mais là je trouve que ça me paraît pas trop mal puisque ça a bien marché dans cette partie là on va le faire sur la partie ici à gauche pour voir si effectivement on peut aussi regagner encore un peu de textures si je fais un dégradé par contre sur cette partie ci on va englober une partie du ciel où là j'ai pas envie de récupérer trop de textures donc au lieu de prendre un dégradé je vais prendre vos calques au lieu de prendre un dégradé je vais prendre un masque dégradé radial qui va me faire dessiner un masque arrondi ovale je peux le travailler comme je veux donc je vais le créer comme ceci je vais l'allonger là ça c'est la partie qui va se dégrader voilà ça me paraît pas trop mal je vais tourner un petit peu comme ça et le mettre le replacer si on va l'agrandir ça me paraît pas mal et maintenant on va voir si je descends les hautes lumières voyez c'est pas trop mal par contre c'est peut-être un peu trop alors soit je rajoute du blanc et je rajouter un peu de blanc et je vais pas descendre peut-être pas à 100% voilà alors si on regarde bien dans cette partie là je l'active ça fait un petit peu trop foncé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le réduire on va le réduire pour exclure cette partie ici des nuages où je trouvais que l'effet était un petit peu trop fort voilà on est sur le bas là parfait on va faire comme pour le dégradé précédent on va rajouter un peu de clarté pour avoir un peu plus de texture encore dans nos nuages et je crois que là on est sur une image qui me semble être terminée je vous montre le avant après on part de là et on en arrive ici alors évidemment là je vous ai parlé j'expliquais beaucoup de choses donc ça a l'air long comme développement si je le fais de façon concentrée sans parler sans vous tourner de vidéo ce genre de développement vous prendre trois trois et cinq minutes grand maximum ce qui est quand même plutôt pas mal et encore une fois je le redis c'est grâce principalement à l'onglet correction de voile qui marche plutôt très très bien sur ce genre d'image et sur pas mal d'autres images en général comme point de départ j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez vous partagez là tout ça ça nous encourage à continuer à vous créer du contenu je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne nuit une bonne journée je sais pas peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo je vous dis à la prochaine et on se voit bientôt ciao